Tout en marchant, vous allez faire des oui et des non avec votre tête. Vous allez continuer à marcher et vous allez en profiter pour faire des rotations de poignet. Pour l'échauffement de vos coudes, vous allez passer l'avant-bras au-dessus et en-dessous de votre bras. Vous pourrez passer côté droit, côté gauche. Échauffez vos épaules en faisant des rotations trois fois en avant, trois fois en arrière en mettant les mains sur vos épaules. Vous pouvez marcher en effectuant talons-fesses et des montées de genoux, bien sûr sans courir. Nous allons enchaîner en faisant l'exercice de l'auto-stopper. Cet exercice est très intéressant pour lutter contre les problèmes de la coiffe des rotateurs. Ensuite, nous allons faire du tirage dos pour échauffer l'arrière de l'épaule et le dos, ainsi que le biceps. Selon votre niveau, vous pourrez choisir la résistance qui vous va le mieux. 25 kg ou 35 kg de résistance élastique. Si le 25 kg est trop difficile, il y a possibilité de réduire sa résistance avec cette technique. Et bien sûr, vous pourrez augmenter sa résistance ou la réduire selon l'emplacement de vos mains. Ensuite, nous allons passer sur des extensions de bras avec élastique calé sur le dos. Grâce à cet exercice, vous allez pouvoir échauffer l'avant de l'épaule, vos triceps et vos pectoraux. Si la résistance est trop difficile, vous pourrez utiliser le 15 kg. A l'inverse, si c'est trop facile, vous pourrez utiliser le 35 kg. Pour travailler encore sur l'épaule, vous pourrez faire des élévations frontales avec un élastique calé sous vos pieds. Nous pourrons terminer par quelques séquences de flexion-extension sur ces exercices. Veillez à bien cambrer le dos, légèrement plier les genoux avant de commencer à descendre. Bien sûr, vous ferez en sorte que la pointe de pied soit légèrement sur l'extérieur et que les genoux suivent la trajectoire de la pointe de pied. Attention à ces deux erreurs-là que vous pouvez rencontrer. La première, c'est d'avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur. La seconde, c'est d'arrondir le bas du dos lors de l'exécution de la flexion. La première, c'est d'arrondir le bas. La première, c'est d'arrondir le bas. La première, c'est d'arrondir le bas. Sous-titrage ST' 501 ... 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